Mais d'abord Patrick, des données et une première analyse sur le comportement des Français pendant le confinement. Oui, c'est Apple qui nous les livre, ces données. Alors c'est toujours fascinant de voir la capacité des opérateurs et des fabricants de smartphones à surveiller nos faits et gestes, à tracer, à nous tracer, pour reprendre un mot à la mode. Apple est donc capable de voir si nous restons immobiles et confinés ou si nous nous déplaçons à pied ou en voiture à partir des demandes d'itinéraires qu'on fait régulièrement sur nos smartphones. Les données compilées jour après jour, avant et pendant le confinement, alors ça fait de très belles courbes, qui n'ont pas de valeur scientifique, mais comme le système d'exploitation Apple équipe 21% des smartphones que les Français ont dans la poche, eh bien ça donne des indications intéressantes et pas seulement en France. Alors qui est resté le plus confiné ? Eh bien dans la catégorie marche à pied, médaille d'or pour les Français. Vous voyez, la courbe part d'un point zéro à la mi-janvier et les déplacements à pied ont chuté jusqu'à 90%. Légère remontée à la fin avril, mais les Italiens, les Anglais, les Allemands, ce sont davantage dégourdis les jambes pour acheter des courgettes ou autre chose. En voiture, c'est pareil, jusqu'à 80% de déplacements en moins dans les premières semaines avant une entreprise, mais mieux que dans les autres pays d'Europe. J'ouvre une parenthèse, ça aussi, ça a sauvé des vies, la baisse du trafic automobile. La sécurité routière donnera demain son bilan du mois d'avril, qui devrait être d'une centaine de morts sur les routes, et donc sur mars et avril, par rapport à la même période de l'an dernier, on pourra dire que 250 personnes auront eu la vie sauve sur cette période. En tout cas, ce tour d'horizon sur les données Apple sur les autres continents permet de dire que oui, la France a été la championne du monde du confinement. Il y a aussi des données par ville et par région. Oui, vous voyez qu'en France, la grande ville qui s'est le plus confinée, qui a le moins bougé, c'est Paris, et la région parisienne est restée un peu plus immobile que l'Alsace, la Provence et l'Aquitaine. Je vous montre encore deux villes européennes parmi les plus touchées par le Covid, Milan et Barcelone, où les gens sont massivement restés chez eux. À Barcelone, c'est très spectaculaire. Un cas à part, la Suède, qui a continué de vivre presque normalement. Voilà, on voit le tableau de la Suède, on est à peine sous les zéros. Et un pays à l'arrêt, le Maroc, avec un couvre-feu qui a été instauré chaque soir à 19h. On voit que la courbe là aussi est très basse. Les Français ont donc bien respecté le confinement, ils sont même les champions du monde. Ils ont peu circulé, mais le virus, lui, circule toujours. Oui, et même davantage que prévu, c'est ce qui ressort de la dernière modélisation de l'Institut Pasteur avec Simon Cochemès et son équipe. C'est une version réactualisée de ce qui avait été publié il y a 15 jours. Près de 4000 personnes seraient encore contaminées chaque jour en France. C'est plus que ce qui était attendu dans la version précédente. Le gouvernement, lui, avait établé sur 3000 nouveaux cas quotidiens déclarés. C'est sur cette base qu'avait été dimensionnée sa stratégie de test et de recherche des contacts. Mais il faut être prudent parce que tous les cas ne sont pas déclarés ou détectés. Il n'empêche, la charge des hôpitaux reste lourde avec 2428 patients Covid en réanimation et 69 nouveaux malades admis hier dans ces services. Là aussi, c'est supérieur à ce qui avait été envisagé précédemment pour la fin du confinement. A noter enfin que plus de la moitié des contaminations se produisent dans deux régions, Grand Est et Île-de-France. En région parisienne, un habitant sur dix aurait été touché par le Covid-19. En Nouvelle-Aquitaine, un sur cent. Bonsoir Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Vous nous éclairez régulièrement de vos commentaires et de vos analyses tout au long de cette crise. Y a-t-il une explication à cette révision à la hausse des prévisions de contamination de l'Institut Pasteur ? Alors en fait, il ne s'agit pas d'un changement dans la dynamique de l'épidémie, c'est des réajustements à la faveur de nouvelles informations des modèles qui font que ces chiffres ont été légèrement modifiés. Il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas s'en inquiéter, ce n'est pas à la lumière de nouvelles données qui montreraient par exemple une reprise de l'épidémie, c'est un réajustement du modèle à partir de paramètres qui sont de mieux en mieux connus au fur et à mesure qu'on accumule des connaissances scientifiques. On a changé par exemple le taux d'hospitalisation. Alors c'est les taux d'hospitalisation, c'est les durées en réanimation qui ont diminué parce que les réanimateurs aujourd'hui arrivent à mieux prendre en charge les patients qu'au début. Oui, la prise en charge a évolué, a changé. La prise en charge a évolué, ils ont appris à mieux prendre en charge les patients, du coup les durées d'hospitalisation en réanimation ont diminué et tout ça de fil en aiguille a fait que les paramètres du modèle ont dû être réajustés et que du coup on arrive à des chiffres qui sont quand même dans le même ordre de grandeur, ce qui est important. Et alors je connais très bien Simon Cochemès qui travaille à l'Institut Pasteur, il fait un travail fantastique et lui, il nous disait surtout « Soyez très prudent avec les chiffres de la mi-mai parce qu'il y a des grandes incertitudes autour » et il avait raison et l'important c'est l'ordre de grandeur. On est dans quelques milliers de nouvelles infections par jour, ça n'a pas changé qu'on soit à 4000, 5000, 3000, c'est vraiment la même, voilà c'est l'ordre de grandeur qui compte. Ça veut dire qu'il y a quand même un réservoir de patients infectés à partir duquel des contaminations peuvent repartir et donc c'est pour ça que la vigilance s'impose. Pour les détecter et pour détecter les cas contacts. Et pour détecter les cas contacts. Après, j'étais intéressé par les données que vous avez montrées sur les mouvements des Français, le confinement a marché, le confinement a permis de faire chuter d'abord les admissions en réanimation, c'est pour ça qu'on l'avait fait. Et puis ce fameux R, le nombre de reproductions que maintenant tout le monde connaît, le nombre de cas secondaires par personne infectée, qui lui reste autour de 0,6, 0,65, bien en dessous de 1, c'est ce qu'on souhaite et qui témoigne donc d'une épidémie qui est pour l'instant en déclin mais qu'on espère maintenir en déclin dans cette période de transition.